Alors, ravi, ravi d'être avec vous dans cette petite salle. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'on soit une trentaine dans le musée de la Résistance et finalement on est plusieurs trentaines, donc ça va bien. Alors l'idée que je vous propose, c'est pourquoi parmi nous, en cas de catastrophe, en cas de dictature, en cas de catastrophe sociale, en naturel, pourquoi certains parmi nous ont-ils la force, plus que le courage de dire non et de ne pas se soumettre, alors que d'autres ont le plaisir de se soumettre ? Alors voilà le problème que j'ai envie de vous poser à l'occasion de mes cheries mais à l'occasion d'autres exemples que je proposerai en passant. Alors je vous propose deux chapitres. Le premier chapitre, c'est comment fait-on pour résister à une doxa, c'est-à-dire un récit accepté sans jugement, sans vérification, comme une croyance, et on habite ce récit et on s'y soumet avec bonheur. Et la deuxième partie de l'exposé, ce sera parmi ceux qui ont été résistants et enfermés dans des camps, dans des prisons, beaucoup sont tombés, beaucoup n'ont pas supporté. Et qu'est-ce qui se passe pour que quelques-uns aient pu surmonter et même témoigner témoigner et même faire évoluer la culture après avoir surmonté cette épreuve ? Comment ont-ils fait pour surmonter ? Alors, premier chapitre, comment parmi nous certains ont-ils la force de ne pas se laisser embarquer par une doxa ? La doxa, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du récit accepté. Et certains gardent en eux ce pouvoir de distance, de jugement, donc de doute, de plaisir du doute, du plaisir de vérifier, du plaisir de remettre en question, du plaisir de débattre, et ça leur donne la force de ne pas se laisser embarquer dans une doxa qui est un flot puissant. Parce qu'une doxa, quand la société est organisée par un courant d'idées, c'est très difficile de s'y opposer, c'est très facile. La pensée paresseuse, ça consiste à se laisser embarquer. On récite, on arrête de penser, il y a des slogans, il y a des gens qu'on aime bien, on n'a pas envie de les blesser, donc on dit comme eux, et hop, on se lance dans le langage des perroquets. C'est-à-dire, en neurologie, le langage des perroquets, on appelle ça le psytacisme, c'est-à-dire qu'on est capable de répéter des textes entiers qu'on n'a jamais analysés, et pourtant dans lesquels on croit. Alors, je pense que ceux qui, parmi nous, sont capables de résister à ce courant puissant sont ceux qui, au cours de leur développement, ont acquis des facteurs de protection. Alors, ces facteurs de protection, ça nécessite qu'autour de l'enfant, alors là, je vais faire quelques minutes de science et de neurologie, ceux qui, parmi nous, ont eu un développement sécurisant, neurologique, affectif, psychologique, socio-culturel, ceux-là sont construits. Et ils ont une construction qui leur permet de prendre un peu de distance et de ne pas se laisser embarquer. Or, cette construction, d'après les travaux récents, que nous, on a commencé à 40 ans, mais qui rentre dans la culture aujourd'hui, avec les réformes que le Sénat vient d'accepter, les réformes de la grossesse, la présence du père, le congé paternel, ce n'est pas que des décisions politiques, c'est des décisions qui résultent de travaux scientifiques. Alors, on a tous vécu... Pourquoi est-ce que j'ai présidé la commission des mille jours, qui a remis le rapport au président ? C'est parce que depuis 40 ans, on travaille sur ce qu'on appelle les interactions précoces. Or, on est la seule culture à faire naître le psychisme le jour de la naissance. J'ai été invité à travailler au Japon et en Chine, ça les étonne beaucoup, parce que pour eux, le jour de la naissance, ils fêtent le premier anniversaire. Et c'est bien vu, parce que pendant neuf mois, on a tous été des mammifères aquatiques. Tous. C'est-à-dire qu'on était logés, nourris, à 37 degrés, on n'avait pas de problème d'angoisse, pas de problème, tout était résolu par notre mère. Mais, si notre mère était stressée, quelle que soit la cause de son stress, son histoire, son mari, la violence conjugale, l'absence de mari, trop de mari ou pas assez, structure familiale, enfin, je dis mari, mais maintenant, c'est un mot qui commence à être désuet, mais je ne sais pas comment on peut dire à la place de mari. Nous, à la commission des mille jours, on a dit deuxième parent. ça pose un problème anthropologique. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si notre mère est sécurisée, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour se développer. Elle résout tous les problèmes pour nous. Mais, si elle est stressée, le mari, la guerre, la précarité sociale, beaucoup la précarité sociale, un accident de la vie, elle sécrète les substances du stress, cortisol, catécholamine, il y en a des dizaines d'autres, mais ça, c'est les deux vedettes parce qu'on sait les mieux les doser. Et ces substances de stress passent dans le liquide amniotique. Et quand la mère parle, les basses fréquences de sa voix viennent toucher, caresser le front, la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. C'est-à-dire que le bébé, à ce moment-là, dégloutit du liquide amniotique, sauf que c'est bourré de substances du stress toxiques pour son système nerveux. Et le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives dues au malheur de la mère. Je souligne, je répète, ce n'est pas dû à la mère, c'est dû au malheur de la mère. Ça peut être son mari, son histoire, la culture, la guerre, etc. Donc ça, c'est un raisonnement écosystémique. Et dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui ont du plaisir avec ces raisonnements et d'autres qui ont du mal avec ces raisonnements parce qu'on a tous été formés par Descartes où une cause provoque un effet où il faut réduire, analyser et réintégrer. Donc, ne lisez plus Descartes. C'est-à-dire que dans les raisonnements écosystémiques, c'est une convergence de causes qui provoque un effet bénéfique ou maléfique. Alors, c'est le genre de raisonnement que je vais essayer de poursuivre. Donc, on arrive au monde si notre mère a été stressée. Je travaille beaucoup au Proche-Orient et je vous assure qu'il y a des gens qui le savent. Au Proche-Orient et dans d'autres pays du monde, il y a énormément de femmes enceintes stressées par la guerre chronique ou aiguë ou par le désespoir. Et les bébés arrivent au monde avec une altération cognitive qu'on sait évaluer. On sait même faire des neuro-imageries et on voit les altérations, l'atrophie des deux lopes préfrontaux, l'atrophie des circuits limbiques, l'hypertrophie des amygdales. Ces enfants arrivent au monde avec une dysfonction cérébrale acquise à cause d'une agression sociale. Vous voyez que la Descartes il touche plus ses billes parce que c'est une agression sociale qui fait une cascade de causes qui arrivent à l'altération du bébé. Si j'arrête mon raisonnement là vous allez être désespérés donc je vais vite rajouter une phrase pour dire qu'il y a un bébé à ce moment-là il a un cerveau qui bouillonne. Alors les chiffres varient entre 300 000 synapses à la minute mais j'ai entendu l'autre jour Stanislas Dohan qui est un leader dire c'est un million de synapses à la minute. Donc on ne va pas m'égoter et on va dire c'est très beaucoup à la minute. C'est très beaucoup pendant les petites années. Ça veut dire qu'un bébé est facile à stresser mais ça veut dire aussi que dès qu'on réorganise sa niche sensorielle en 24-48 heures il recommence la reconstruction cognitive qui a été altérée. Mais si on ne réorganise pas sa niche et bien on est coupable d'avoir laissé la mère et le bébé tout seul avec une altération qu'on n'a pas cherché à réparer parce que maintenant on sait comment on peut réparer l'altération d'un bébé il suffit de sécuriser la mère pour que la mère sécurisée devienne instantanément sécurisante pour le bébé qu'elle porte et en 24-48 heures tout ça ne se remet pas en place mais la reconstruction commence. Alors lorsque ce bébé ensuite arrive il est né et là le père intervient beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait et si le couple est harmonieux le bébé a autour de lui une niche sensorielle élargie avec deux figures d'attachement la première qu'on appelle qu'on appelait père mais maintenant je ne sais plus comment il faut l'appeler pardon je gomme la première qu'on appelait mère mais maintenant les mères ont étonnamment changé et la deuxième figure d'attachement qu'on appelle père mais qu'on appelait père mais sauf que maintenant je ne sais plus ce que désigne ce mot est-ce que le mot père désigne l'amant ce n'est pas forcément vrai il y a des cultures qui considèrent que le père ce n'est pas celui qui a fait le coup si vous permettez cette délicate métaphore le père ça peut être l'oncle maternel ça peut être un équipage d'hommes dans notre propre culture le père ça peut être le beau-père ça peut être la grand-mère quand la femme élève son bébé avec le père le mari je ne sais plus comment dire il n'est plus là ça peut être une autre femme qui joue le rôle de père ça peut être la grand-mère qui joue le rôle de père ça peut être le troisième ou quatrième beau-père enfin voilà donc je ne sais plus ce que désigne le mot père mais ce que je sais c'est que lorsque la deuxième niche sensorielle est bien structurée autour du bébé de l'enfant qui est né il se développe et il acquiert ce qu'on sait évaluer maintenant non plus neurologiquement mais psychologiquement il acquiert une estime de soi une socialité c'est-à-dire un élan vers l'autre qui le met en disposition spatiale d'apprendre à vite et bien parler il ne parle pas il a dit moi il ne parle pas il a dit moi il connaît dix mots biberon maman ballon wahoua c'est tout ce qu'il connaît mais il a un élan vers l'autre et il se met en disposition spatiale pour apprendre à parler et ses enfants sécures on a gardé volontairement l'anglicisme ses enfants sécures vont démarre leur vie avec une bonne aptitude à la socialisation socialisation au sens bébé du terme établir des relations sociales c'est-à-dire essentiellement affectives qui préparent à la verbalité et la troisième niche c'est celle alors là lorsqu'il y a un isolement sensoriel comme l'a fait Ceochescu par exemple en Roumanie mais ça je l'ai vu en Bulgarie je l'ai vu en France dès qu'un enfant un petit enfant pré-verbal est privé d'affection on photographie en neuro-imagerie on dose les atrophies cérébrales correspondantes et si on réorganise la niche on mesure on filme la reconstruction cérébrale donc si on ne le fait pas on est coupable parce qu'on sait ce qu'il faut faire les Roumains quand on était intervenu après la chute du mur avec Médecins Sans Frontières il y a eu 200 000 enfants massacrés avec des troubles énormes une absence de langage les Roumains ont organisé réorganisé des niches sensorielles substitues ils ont rattrapé 100 000 enfants si on était intervenu plus tôt on peut imaginer qu'on aurait rattrapé 120 000 150 000 enfants je ne sais pas mais plus que 100 000 donc parce qu'il a fallu les convaincre il a fallu convaincre la nouvelle administration et un enfant ça se développe tellement vite que le temps que l'administration donne son accord et bien pour un enfant c'était un tiers de sa vie c'était énorme et puis la troisième niche sensorielle c'est celle des récits l'enfant habite d'abord les bavardages de sa mère avec son père avec les gens qui l'entourent et puis il faut attendre 6-8 ans pour que l'enfant soit capable de représentation du temps et là il habite les récits de filiation les récits d'appartenance les récits religieux les récits tout ce qu'ils font fabrique le mythe familial et le mythe d'une société l'enfant l'entend et il s'identifie à ces récits il les incorpore et c'est à ce moment là qu'il dit je suis musulman on est marin de père en fils on est paysan etc donc ça participe donc à la construction de l'identité sachant que l'identité est un concept nécessaire pour avoir des conduites à tenir et sachant que l'identité est un concept abusif parce que c'est quelque chose qui est étonnamment malléable puisque comme je viens de vous le proposer si la mère est bien l'enfant prend confiance en lui si la mère est mal et si on la laisse toute seule l'enfant prend mal confiance en lui il n'ose pas s'exprimer il a acquis un attachement évitant il se met à distance il se met lui-même à distance en incapacité d'apprendre à parler parce qu'un enfant socialisé s'approche fait un babyle et il suscite il transforme l'autre en figure d'attachement et en professeur de linguistique alors que si l'enfant est évitant il a peur de la relation il se met à côté il se périphérise et il se met lui-même en situation de ne pas apprendre à parler et d'avoir un retard donc ça veut dire que dans un premier temps un enfant doit être sous l'emprise de sa mère j'espère que vous êtes choqués parce que si la mère n'est pas là ou si la mère n'est pas malheureuse si elle n'a pas elle n'établit pas une relation affective l'amour c'est un l'amour entre adultes c'est une relation d'emprise c'est à dire que là si la mère n'établit pas une relation d'emprise avec son enfant l'enfant se retrouve dans une situation de carence affective qu'on sait observer et mesurer en neuro-imagerie et en neuro-biologie en neuro-imagerie il y a les atrophies qu'on mesure en neuro-biologie il y a l'effondrement des hormones de croissance et des hormones sexuelles donc ça veut dire que c'est un raisonnement écosystémique en cascade mais ça veut dire que la nécessité de l'adolescence la puberté c'est un déterminisme biologique qui est déjà soumis au milieu puisque les filles de pauvres ne font pas leur puberté au même âge que les filles de riches que les filles de savoyards font leur puberté beaucoup plus tard que les filles dans les vallées donc il y a déjà un déterminisme écologique et social déjà pour modifier la sécrétion des hormones alors l'adolescence n'est pas un déterminisme biologique c'est un déterminisme socio-culturel et si l'adolescence ne se fait pas ce qui arrive et bien l'enfant reste sous l'emprise parentale et là tout le monde souffre l'adolescent souffre parce qu'il ne s'est pas dégagé de l'emprise de sa mère ou de sa culture ou de sa langue maternelle et il ne s'en est pas dégagé donc il arrête son développement et généralement les enfants les adolescents qui ont du mal à prendre leur autonomie à continuer à devenir eux-mêmes à poursuivre leur développement en dehors de l'emprise maternelle et deuxième parentèle je ne sais pas si quelqu'un a un mot à me proposer deuxième parent je ne sais pas comment l'autre je ne sais pas enfin vous voyez de quoi je veux parler et bien à ce moment-là la nécessité pour devenir soi-même pour devenir autonome décider par soi-même acquérir une pensée autonome toi ma mère tu penses ça mais moi je commence à penser autrement alors quand on travaillait là-dessus ma fille était adolescente elle me dit ça va papa j'ai compris on devient adulte le jour où on fait ce qu'on a envie de faire même si ça fait plaisir aux parents et je crois que c'est ça elle avait compris c'est-à-dire que si elle voulait poursuivre son développement il fallait qu'elle se dégage de notre emprise affectueuse on l'entourait mais c'était nous qui imposions les tuteurs de développement et après l'adolescence elle avait envie elle pour devenir autonome elle avait envie elle de trouver d'autres tuteurs de développement et elle les a trouvés et s'il n'y avait pas eu ce problème le contraire d'emprise est-ce que c'est déprise s'il y a un linguistique dans la salle on se déprend d'une autorité alors 70% des adolescents se déprennent de l'emprise si on peut parler comme ça sans conflit majeur alors de temps en temps ils ont la brutalité de l'adolescence maman arrête lâche moi les baskets ils ont des phrases comme ça mais ça fait partie de la vivacité de l'adolescence c'est un peu brutal mais c'est pas méchant 70% des adolescents en revanche 30% n'arrivent pas à faire ce travail d'autonomie il y a 12% qui sont en détresse constante et là c'est poignant c'est un arrêt de développement et puis les autres ils prennent leur autonomie d'une manière pas sympathique ou bien ils évitent ou bien ils agressent et puis finalement ils finissent quand même par prendre leur chemin mais il y a une période difficile alors ça veut dire que je ne peux devenir moi-même que si je peux me dégager de l'emprise nécessaire qui a permis mon développement et si j'insiste là-dessus c'est pour dire que quand on est adulte si une doxa comme un torrent d'idées comme une récitation c'est pas un torrent d'idées je gomme c'est une récitation c'est les slogans de la doxa c'est toujours les mêmes mots les mêmes phrases qui reviennent c'est le langage des perroquets et si pour me déprendre de ce langage-là il faut que j'ai acquis une estime de moi je pense différemment des autres je prends un peu de recul je doute je mets en question je partage donc je fais un travail d'élaboration qui est le contraire de la récitation des perroquets qui est le contraire du slogan mais le slogan a un gros avantage c'est que le slogan est très sécurisant il a deux avantages d'une part il est sécurisant autour de moi il n'y a que des gens qui pensent que moi on crie la même chose tous ensemble c'est délicieux j'éprouve un sentiment de force en plus de ça je ne peux pas me détacher je ne peux pas contredire des gens que j'aime si par malheur je les contredis je vais me retrouver tout seul donc je ne veux pas me retrouver tout seul donc c'est pour ça que j'ai fait ce développement sur l'attachement avec la mère l'emprise maternelle l'emprise de la langue maternelle l'emprise de la culture dans ma culture on fait comme ça dans ma religion on prie comme ça c'est une emprise structurante dont on ne peut pas se dégager si ça n'ait pas été bien mis en place et si cette emprise n'a pas construit mon estime de soi je n'ai pas la force de m'opposer à ce run de marée de récitation qui m'entoure donc je ne peux pas choisir j'ai donc perdu un peu de ma liberté intérieure puisque je ne peux pas choisir je ne me sens bien que si je scande avec les autres si je récite avec les autres et pourtant je me sens bien avec les autres et je me sens mal si je prends un peu de recul si je critique un peu les autres les autres ceux que j'aime vont m'agresser et dans les parties extrêmes on sait à quel point c'est difficile de quitter le parti extrême parce qu'on est vécu instantanément comme le traître comme le briseur de charme comme l'ennemi de l'intérieur c'est des phrases qui sont régulièrement prononcées donc c'est très difficile parce que ce qui est imprégné dans notre mémoire ce qu'on a appris à faire c'est le besoin d'appartenance et ce besoin d'appartenance qui nous a structuré maintenant nous emprisonne alors c'est très difficile d'avoir un degré de liberté intérieure ou alors on s'enfuit ce qui arrive ou alors on agresse on rebelle on se rebelle ce qui arrive aussi mais là ça fait des désespoirs des conflits donc c'est très difficile de se dégager d'un courant de pensée ou même si surtout si c'est un courant de récitation alors la soumission à ce récit est pleine d'avantages et en plus il y a un effet euphorisant quand on récite en même temps que tout le monde on se sent fort et le fait de scander regardez le plaisir de chanter dans une chorale c'est le plaisir physique qu'on éprouve le plaisir physique les gens dans cette salle qui ont manifesté il doit y en avoir un ou deux quand même les gens qui ont manifesté dans cette salle savent qu'il y a une sorte d'euphorie au moment de la manifestation certains prendront du recul réfléchiront mais au moment de la manifestation il y a un plaisir d'être ensemble qui correspond aux besoins d'appartenance qu'on avait quand on était gamin alors on voit que cette contrainte cette contrainte elle est beaucoup plus affective qu'intellectuelle parce que si par malheur on pense on risque d'utiliser un degré de liberté intérieure pour contester ce que disent nos amis alors l'arrêt de la pensée que provoquent les slogans c'est très sécurisant la pensée paresseuse c'est délicieux j'ai plus à faire d'efforts il suffit que j'en récite et que je scande comme mon voisin alors il y a vraiment un pouvoir d'entraînement et on voit que ceux qui gardent la liberté intérieure s'opposent à ceux qui ont une servitude volontaire c'est pas une expression de moi c'est une expression bien connue et la Boétie raconte en effet qu'ils s'étonnent de voir des soldats marcher côte à côte au son du tambour et des fifres sachant que la moitié d'entre eux va mourir et ils marchent côte à côte qu'est-ce que c'est que cet étrange plaisir qu'est-ce que c'est que cette force que leur donne le plaisir de ne pas réfléchir d'une part c'est une pensée paresseuse c'est tout bénef je n'ai pas à faire d'efforts on me dit ce qu'il faut penser et d'autre part ça apporte une sécurité affective une sensation de force et même une sensation d'euphorie parce qu'on sait que ceux qui dans la salle ont eu l'occasion de faire la guerre savent que les militaires en position de puissance avec une arme éprouvent une sensation l'autorité non réfléchie obligée tu dois faire ça tu dois mettre un barrage savent que l'autorité réfléchie provoque une certaine griserie c'est pas le sadisme c'est la sensation de s'exprimer d'être fort d'avoir le droit d'imposer sa force on nous demande d'imposer notre force et on forme les jeunes gens mais maintenant les jeunes filles puisque j'habite à Toulon où les filles s'engagent de plus en plus dans l'armée et on voit que cette autorité légale même si elle n'est pas réfléchie surtout si elle n'est pas réfléchie donne une sensation de force et de griserie alors les gens les enfants qui n'ont pas acquis ces facteurs de protection qui permettent d'accéder à un degré de liberté intérieure ont acquis en revanche des facteurs de vulnérabilité ils n'ont pas confiance en eux ils se sentent tout le temps dominés ils ne savent pas parler ils ne savent pas s'exprimer sauf par des cris ou par la violence ils sont malheureux individuellement ce que je viens de dire on le voit aussi socialement dans le chaos social il n'y a plus de structure la structure sociale est anomique il n'y a plus de structure verbale elle est anomique dans la famille il n'y a plus de structure familiale et bien ça donne un grand sentiment de malheur et d'angoisse et c'est ce qui se passe quand une société quand un sujet est mal organisé parce qu'il n'a pas eu le plaisir d'appartenir des tuteurs de développement il ne les a pas eu et lorsque la société en plus se désorganise quelle que soit la cause de la désorganisation les épidémies de peste il y en a eu beaucoup il y a eu des siècles d'épidémies de peste qui ont été des équivalents de révolutions culturelles où on voit surtout les catastrophes culturelles les guerres les famines enfin l'histoire humaine ne manque pas de catastrophes et on voit que quand c'est anomique il n'y a plus de structure ni affective ni culturelle les gens sont malheureux ils sont errants au Moyen-Âge Georges Duby et Philippe Ariès Georges Duby qui venait de temps en temps travailler avec nous à Toulon nous disait au Moyen-Âge quand un groupe une famille ou un individu était errant c'était considéré comme la pire des folies et un errant il fallait l'attraper le cadrer et de préférence l'enfermer donc c'était considéré comme une forme de folie c'est pas considéré aujourd'hui comme une forme de folie c'est considéré comme une grande difficulté à vivre et c'est parmi les errants c'est parmi les solitaires les privés d'affection qu'on trouve le plus de dépression alors que on voit qu'actuellement avec la désorganisation qu'a provoqué le virus on a fait à l'université de Mons on a fait une évaluation des adolescents qui ont perdu deux ans actuellement presque deux ans deux années scolaires et bien les adolescents presque 40% sont dépressifs ce qui est faramineux dans un pays en paix il y a 12% d'adolescents en grande difficulté et bien aujourd'hui c'est 39% c'est à dire que parce qu'il y a eu les presque deux années de virus ont désorganisé la famille désorganisé le quartier désorganisé l'université le travail c'était presque anomique et à ce moment-là le danger c'est de voir apparaître un sauveur et très souvent quand une société est déstructurée arrive un gars qui dit votez pour moi moi je sais ce qu'il faut faire votez vous pensez à qui vous voulez votez pour moi je vais vous sauver et le pire c'est que regardez le nombre de dictateurs qui aujourd'hui sur la planète ont été élus démocratiquement parce que c'était des sociétés désorganisées que les gens étaient malheureux et que cet escroc culturel leur a dit je sais ce qu'il faut faire et que les gens l'ont cru donc on est dans des situations de désorganisation on voit très souvent apparaître un dictateur un dictateur élu alors le propre de cette manière de penser totalitaire alors je propose inspiré par Victor Klemperer de dire que une pensée totalitaire c'est une pensée qui unique et qui prétend tout expliquer c'est à dire qu'une pensée qui prétend tout expliquer c'est une pensée qui est totalitaire puisqu'il n'y a pas d'altérité elle ne donne pas la possibilité à une autre pensée de s'exprimer je sais tout et j'ai compris le drame je vais vous dire qui est coupable de notre désespoir alors dans ce cas là on sait facilement c'est l'autre qui est coupable de notre désespoir puisque si on est malheureux c'est parce qu'il y a des étrangers en France vous êtes bien d'accord si on est malheureux alors au Moyen-Âge quand il y avait des épidémies de peste les épidémies de peste étaient régulièrement suivies de pogroms à Toulouse il y a eu des pogroms où presque tous les juifs de Toulouse ont été brûlés à Ulm en Allemagne presque tous les juifs de Ulm ont été brûlés et quand il n'y avait plus de juifs à brûler on a trouvé des femmes qui étaient sorcières et on disait c'est d'elles que vient le mal et on continuait le processus de bouc-émissaire et au moment où on décide de sacrifier celui, celle par qui vient tout le mal on se sent mieux j'ai trouvé d'où vient le mal il suffit de la brûler on va être mieux et par ce mécanisme de bouc-émissaire on a un moment d'espoir que tout le monde paye très cher ceux qui sont brûlés bien sûr et même les autres parce qu'on a fait qu'ajouter un malheur au malheur donc il y a une cascade de malheurs et pourtant ce mécanisme de bouc-émissaire vous avez bien vu avec ce qui se passe avec le virus avec le Covid il y a des gens par bonheur c'est pas la majorité j'espère que c'est pas la majorité je crois que c'est pas la majorité mais il y a des gens qui ont tout de suite retrouvé ce mécanisme de bouc-émissaire je sais d'où vient le mal alors l'avantage de cette pensée totalitaire c'est qu'elle a pas d'altérité donc j'ai forcément raison puisque je suis le seul à dire ce que je pense puisque vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez si vous pensez pas comme moi je vais vous envoyer l'armée et la police et puis on va vous déporter vous fusiller vous torturer vous rééduquer enfin vous on va faire en sorte que vous redeveniez normal donc si vous redevenez normal vous allez dire comme moi donc c'est un grand avantage c'est la pensée paresseuse mais c'est la pensée paresseuse qui s'impose or j'ai dit par l'armée la police mais je crois que la grande arme de la dictature c'est le conformisme où on récite tous la même chose au même moment on a tous la même croyance et celui celle qui n'a pas la même croyance sera torturé rééduqué enfin etc donc c'est une pensée sans altérité il n'y a pas de débat possible il n'y a pas d'élaboration possible et puisque il n'y a pas de divergence il n'y a pas d'autre opinion il n'y a qu'une récitation et la récitation c'est un excellent tranquillisant alors que le débat c'est casse-pied le débat il faut lire il faut réfléchir il faut accepter que l'autre ne soit pas d'accord c'est crispant c'est fatigant d'élaboration alors que la pensée totalitaire c'est la pensée paresseuse c'est la pensée qui rend heureux alors mais c'est la pensée qui rend heureux à un prix exorbitant puisqu'il n'y a pas d'altérité alors ce qu'on voit aussi dans les événements récents les événements de la seconde guerre mondiale et les événements qui existent encore parce qu'il y a encore beaucoup de pays qui sont actuellement en catastrophe et bien je m'inspire beaucoup quand je prends l'expression de liberté intérieure c'est une expression d'Anna Arendt mais on voit que Victor Klemperer quand il a décrit le LTI langage totalitaire le langage totalitaire c'est pas seulement les mots c'est aussi les gestes c'est les comportements c'est les vêtements qui permettent de faire une uniforme c'est des signaux ou c'est même ensuite des symboles qui permettent de savoir qu'on a la même appartenance je rejoins ce que je vous proposais tout à l'heure on a besoin d'appartenance quand on est enfant parce qu'on est petit parce qu'on est faible et quand on est adulte et qu'on est dans une situation de vulnérabilité on retrouve ce besoin d'appartenance et là on est prêt à céder et alors on se reconnaît entre nous pour se sécuriser on a les mêmes vêtements l'uniforme la même manière de s'habiller le même style vestimentaire on a les mêmes gestes qui nous permettent de nous reconnaître on a même les mêmes poils parce que quand nous êtres humains on sémiotise tout on fait des signes avec tout alors il y a les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite et que et que et que et que les gens se reconnaissent et Victor Klemperer donc c'est des signes c'est des signes préverbaux ou paraverbaux mais c'est des signes et Victor Klemperer dit que quand arrivait une voiture dans la fin des années 30 quand arrivait une voiture avec un dignitaire nazi la foule se précipitait en extase ça rend heureux un événement extraordinaire la foule se précipitait en extase et Victor Klemperer disait je ne peux pas lever la main je ne peux pas faire ce geste alors il se mettait à courir pour arriver dans une rue perpendiculaire où il pourrait se cacher sans avoir enlevé la main et dès qu'il se cachait dans une rue perpendiculaire là où passait le dignitaire nazi il y avait toujours deux trois bons hommes ou bonnes femmes en train de parce qu'ils avaient couru pour ne pas faire le geste donc il y a aussi donc la sémiologie ce n'est pas que la parole c'est les vêtements c'est les poils c'est les gestes et ça permet de créer ce sentiment d'appartenance dont on a besoin sauf que là c'est le sentiment d'appartenance un unique sans altérité vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord vous mourrez vous n'existez pas alors Jean Moulin sait de quoi ça parle Germaine Tillion qui était en pension à Clermont-Ferrand était une petite bonne femme tous les gens qui l'ont côtoyée l'ont adorée elle était très vive et elle a été à Ravensbrück c'est-à-dire que Germaine Tillion est une elle est en pension à Clermont-Ferrand elle fait un doctorat d'ethnologie à l'école des hautes études et Marcel Mauss l'envoie chez les berbères où elle sympathise tout de suite elle apprend le berbère elle découvre leur rituel leurs vêtements et elle se sent bien dans ce peuple qu'elle découvre et puis elle revient en 1937 elle revient et elle passe par l'Allemagne et elle dit à ses amis allemands il se passe chez vous des choses étranges il y a quand même des théories inquiétantes et c'est les allemands ses amis pardon c'est en 1933 et ses amis éclatent de rire et lui disent mais écoute ces théories sont stupides comment veux-tu que ça marche j'ai une théorie c'est que plus une théorie est stupide mieux elle marche d'ailleurs vous allez voir que ma théorie va marcher très bien c'est parce qu'elle avait constaté qu'il y avait un phénomène d'arrêt de la pensée euphorisant sécurisant et que les gens se mettaient à ne plus penser ils se mettaient à réciter en 1933 Hitler avait 36% en 1929 il avait 3% des voix 10 ans après il était élu avec 37% des voix donc les pensées paresseuses sont dangereuses parce qu'elles se transforment vite en convictions et quand il y a une conviction on ne peut plus discuter il n'y a plus de démocratie puisqu'il n'y en a qu'un qui a la vérité c'est moi et alors ça cette conviction elle peut être religieuse elle peut être idéologique et même elle peut être scientifique je connais des laboratoires qui n'ont pas hésité à couler le laboratoire du copain qui ne pensait pas comme eux à faire supprimer les ponts à faire supprimer les budgets donc ça reste entre nous mais ça existe alors quand arrive quelque chose qu'on ne comprend pas on peut chercher à le comprendre ou on peut trouver vite comme on l'a dit tout à l'heure une explication rapide alors ceux qui croient au ciel regardent le ciel et après une épidémie ou après une catastrophe une inondation après le tsunami de de Lisbonne 1755 c'est ça non ? je sais c'est peut-être c'est par là après le tsunami de Lisbonne il y avait ceux qui croyaient au ciel qui disaient mais moi j'ai vu une comète arriver c'est pour ça qu'il y a eu le tsunami le tremblement de terre de Lisbonne et donc à ce moment là la conduite à tenir quand on explique la tragédie par quelque chose qu'on est contraint à comprendre on ne se sent mieux que quand on comprend quand on comprend pas on est errant on est mal on cherche dès qu'on comprend à un moment on est clair je sais ce qu'il faut faire j'ai une conduite à tenir alors dès l'instant où on comprend que c'est une comète qui envoyait un message du ciel j'étais à Haïti après le tremblement de terre j'ai vu des processions très belles blanches avec des flambeaux très belles où les gens remerciaient Dieu de leur avoir envoyé le tremblement de terre leur faisant ainsi comprendre qu'ils n'avaient pas cru assez en Dieu merci mon Dieu 250 000 morts en une minute merci mon Dieu ceux qui croient en l'explication le mal vient de la terre après les épidémies de 1348 qui est partie de Marseille il y a beaucoup d'épidémies qui sont parties de Marseille à cause de la route de la soie comme aujourd'hui beaucoup d'épidémies partent des ports à cause de transport le virus à cause de la circulation à cause des bateaux à cause des avions et à cause de l'hyperconsommation alors après l'épidémie de 1348 il y a eu plein de témoins qui ont trouvé d'où venait l'épidémie on m'a dit qu'on a vu un juif mettre de la poudre dans l'eau mais c'est bien sûr voilà l'origine de l'épidémie et ça rejoint on a la solution c'est le pogrom alors c'est pas rare du tout je pense même qu'actuellement il y a des gens qui pensent comme ça qui n'osent peut-être pas trop s'exprimer mais qui parce qu'il y a une autre possibilité de freiner alors l'ennui de ce langage totalitaire c'est qu'il est hyper logique s'il démontre sauf qu'il repose sur un postulat indémontré et tout le reste est démontré hyper logique donc il est convaincant au point de vue rhétorique beaucoup de gens se laissent convaincre par quelque chose qui est structuré un bon discours personne puisque c'est un langage totalitaire personne ne va vérifier le prix supposé l'hypothèse on passe directement de l'hypothèse on va vers la conclusion tout de suite c'est à dire regardez ce qui s'est passé pour le virus les scientifiques ont dit c'est les matheux qui ont gouverné c'est pas le gouvernement qui a gouverné c'est les matheux qui gouvernaient ils faisaient des calculs de probabilité voyant un cluster ici voyant la vitesse à laquelle ça montait la probabilité disait que dans 15 jours il y aura tant de morts à tel endroit alors à ce moment là il fallait prendre des décisions or dans une démarche scientifique ou dans une démarche clinique on fait une hypothèse on la soumet au tribunal de la clinique ou de l'expérimentation scientifique si ça marche pas on fait une autre hypothèse qu'on ressoumet au tribunal de la méthode scientifique ou de la validation clinique et jusqu'au moment où une hypothèse tient mieux que les autres on dit c'est momentanément vrai ça c'est une démarche scientifique comment dans la population on a accueilli ça le gouvernement ne sait pas ce qu'il dit il change tout le temps d'avis ce qui est vrai il change d'avis parce que le virus se déplace j'ai vu la cartographie de certaines épidémies en Provence il y avait un village à Flaçant où 90% des gens étaient morts un village à 10-15 kilomètres de Flaçant il n'y avait presque pas de morts l'épidémie était passée comme une nappe et avait épargné un village et avait tué un européen sur deux en deux ans en deux ou trois ans et pourtant c'était pas logique c'était une nappe probabiliste probabilistique improbable voilà dans cette construction là on voit que beaucoup d'intellectuels se laissent prendre dans les années 30 les étudiants de la rue d'Ulme qui sont quand même qui ont fait des performances intellectuelles et bien Brasillac Thierry Monnier beaucoup d'autres étaient séduits par le nazisme après la guerre et bien ils ont été séduits par le communisme et puis après 70 ils ont été séduits par le maoïsme il y avait Michel Foucault il y avait Solaire il y avait des tas de gens qui sont pourtant habitués à faire marcher leurs tranches et bien c'était une belle démonstration et ils se sont laissés séduire par une démarche dont on connaissait on n'avait même pas évalué on n'avait même pas validé le postulat de base on ne l'avait même pas évalué on l'avait accepté et hop on avait construit quelque chose de bien de séduisant c'était une belle utopie sauf que c'était complètement coupé de la réalité ce que je viens de dire c'est la définition du délire dé privé lyra sillon privé coupé de la terre coupé de la réalité sensible et pourtant c'était logique ce que je viens de dire c'est ce qui caractérise la paranoïa mais c'est une paranoïa de gens qui n'étaient pas psychotiques c'est une paranoïa j'allais dire banale accessible parce que c'est la pensée paresseuse qui apporte des tas de bénéfices affectifs j'ai des copains je me sens bien on a la vérité avec nous ceux qui ne pensent pas comme nous sont des mécréants sont qui méritent la mort alors ce en Allemagne on a eu ce problème après l'effondrement le traité de Versailles de 1919 en 1918 l'Allemagne s'effondre 1919 traité de Versailles et tout l'argent des Allemands partait en France ou en Angleterre au titre des dommages de guerre ils ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants ils ne pouvaient pas faire un système éducatif 1922 qu'est-ce qui se passe Chirac attendez c'est pas c'est von Chirac von Chirac fait les jeunesses hitlériennes succès extraordinaire j'ai une amie qui a quelques années de plus que moi qui a été dans les jeunesses hitlériennes elle me raconte une enfance de rêve elle était bien sûr blonde aux yeux bleus sinon elle n'aurait pas été dans les jeunesses hitlériennes et on lui disait tu es belle ce qui était sûrement ce qui était vrai tu es blonde aux yeux bleus ce qui était vrai tu danses et ta mission sur terre sera de mettre au monde le plus d'enfants blonds aux yeux bleus possible des garçons de préférence pour faire la guerre et apporter mille ans de bonheur à la condition humaine discours d'Hitler bonheur fou de ces enfants les petits garçons qu'on entraînait à la guerre avec des bâtons en bois avant de leur donner à l'âge de 14 ans 14 ans des vrais fusils et des vraies armes à l'âge de 14 ans et bien ces petites filles mon amie étaient folles de bonheur je vais participer je vais danser et je vais mettre au monde beaucoup d'enfants et je vais participer à mille ans de bonheur le présupposé c'est une petite fille c'est une enfant elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas critiquer elle ne pouvait pas avoir l'esprit de liberté intérieure puisque comme je vous le proposais tout à l'heure elle était au stade du besoin d'appartenance de la nécessité d'appartenance et bien l'appartenance qu'on lui fournissait c'était une théorie criminelle reposant sur un postulat de fond la race supérieure c'est les blancs aux yeux bleus alors que moi je sais qui sont les hommes de race supérieure c'est les chauves mais oui c'est vrai donc ça reposait sur un postulat indémontré indémontrable mais la suite était convaincante si tu fais ça tu mets au monde beaucoup d'enfants et on va sauver la planète et puis bien sûr ensuite il faudra éliminer les juifs les gitans les slaves les nègres enfin il faudra éliminer tous ceux qui souillent notre belle culture j'exagère à peine vous savez bien que j'exagère à peine ça a été dit ça a été publié et ça a été cru et ça a été cru par des gens pas idiots quand on voit alors je parlais de la rue d'Ulm de Brasillac c'était pas un idiot Brasillac Drieu-La Rochelle c'était pas un idiot il y en a des gens intelligents qui ont gobé les allemands c'était la plus belle culture occidentale dans les années 30 quand j'étais à Berlin pour un congrès j'ai vu les photos du congrès d'anthropologie de 1935 et 1937 et ça m'est resté gravé parce qu'il y avait la parité autant de garçons étudiants que de filles étudiantes en Allemagne il y avait la parité il y avait des beaux jeunes gens et ces beaux congrès étaient organisés par le bon docteur Mengele qui allaient faire des crimes incroyables à Auschwitz au nom de la recherche de la pureté raciale donc ça veut dire qu'on peut très bien se laisser entraîner c'est pas un signe d'idiotie c'est pas un signe de débilité Mengele n'était pas un débile enfin tous ces gens là les allemands c'était pas des débiles mais ça veut dire qu'on a laissé se mettre en place un processus qui a embarqué un peuple intelligent malheureux intelligent qui avait besoin de cette croyance criminelle espérant ils se sont laissés escroquer d'ailleurs après la guerre beaucoup d'allemands disaient on dégrise c'était bien c'est une belle métaphore on était grisé tellement ça nous rendait heureux ils ont payé cher la guerre on parle toujours de la destruction des juifs il faut en parler mais les russes les polonais ont payé très cher et les allemands ont payé très cher aussi mais les allemands disaient on dégrise et on dégrise c'est bien dit parce que ça veut dire on ouvre enfin les yeux qu'est-ce qui nous a pris mais tous ne l'ont pas fait et beaucoup de gens ont continué ça les rendait tellement heureux qu'ils ont continué à habiter ce délire non psychotique du langage totalitaire parce que c'était cohérent reposant sur un principe jamais vérifié et puis quand il n'y a pas d'altérité il n'y a pas d'empathie et quand s'il n'y a pas d'altérité comment voulez-vous que je cherche à me décentrer de moi pour me représenter le monde de l'autre il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'empathie l'autre n'est pas un vrai être humain les juifs c'était des bactéries il fallait il y avait un ministère d'hygiène pour éliminer les juifs les gitans et les nègres alors non pas les nègres les nègres il fallait en faire l'élevage mais ils parlaient comme ça alors que les juifs et les gitans il fallait les éliminer donc ça veut dire qu'il y a cette méthode là les gens étaient convaincus il y avait des convictions et il n'y avait pas de lieu de parole il n'y avait pas de discussion possible donc il ne pouvait y avoir que la soumission la fuite ou la guerre et il y a eu les trois alors dans cette absence d'empathie ça explique aussi dans cette absence d'empathie explique aussi le comportement étonnant de ces allemands à Auschwitz qui pouvaient faire un métier je vais citer Rudolf Euss le commandant du camp d'Auschwitz puisqu'il a écrit ses mémoires que j'ai chez moi avec une traduction anglaise avec une traduction française qui trahit un peu la traduction anglaise mais enfin schématiquement Rudolf Euss dit j'étais très heureux à Auschwitz il y avait des fêtes tous les soirs le week-end les familles se réunissaient j'avais une femme avec qui je m'entendais bien des millions d'enfants blonds dans une grande maison à l'entrée du camp j'étais heureux mais j'avais un métier bien difficile parce qu'il fallait que je brûle 10 000 juifs par jour comment c'est possible ça ? parce qu'il n'y a pas d'empathie du tout il n'y a aucun décentrement de soi il était centré sur la tâche il faisait bien son métier pas d'altérité pourquoi voulez-vous qu'il se sente coupable ? donc on a retrouvé la même chose la même attitude au moment du génocide de Rwanda où les Hutus ne tuaient pas des êtres humains ils écrasaient des cancrelats et après avoir écrasé des cancrelats avec des armes rustiques ils étaient couverts de sang ils rentraient chez eux ils prenaient une douche et ils redevenaient de gentils papas pas d'empathie pas d'altérité pas de culpabilité c'est pas un être humain que j'ai tué c'est une bactérie c'est un cancrelat c'est un nègre c'est pas grave c'est pas grave c'est même bien c'est même moral il y a des morales perverses c'est à dire que c'est moral c'est au nom de la morale que ce programme Alexis Carrel c'est au nom de la morale qu'il avait fait un programme de chambre à gaz la première fois que j'ai cité cette ça j'ai été très agressé mais dans l'homme cet inconnu page 347 vous trouverez la citation je me suis tellement défendu que j'ai retrouvé Alexis Carrel qui avait mérité qui a eu un prix Nobel pour la suture des vaisseaux mérité qui aurait mérité qu'un autre prix Nobel pour la culture des tissus qui a révolutionné la recherche médicale mérité le même Alexis Carrel dit propose des chambres à gaz pour éliminer les épileptiques les malades mentaux et ceux qui trouvent l'ordre public aujourd'hui il y en a des gens qui passeraient en chambres à gaz en France donc comment c'est possible ça c'était pas indébile c'était même paraît-il comme Minguel dans les réactions comme Rudolf Heuss dans les relations quotidiennes c'était un homme cultivé et gentil mais ayant complètement ce système de croyance ce langage totalitaire ayant complètement arrêté l'empathie il ne voyait pas où il y avait un crime il n'y avait pas quel est le crime c'est des cancres là c'est des donc alors quand quand ça s'est mis en place on voit que excusez-moi je regarde ma montre parce que si j'en ai encore pour une heure ou deux j'en ai vous me menacez 10 minutes avant que j'arrête vous donc il y a des gens qui ont résisté mais c'est comme je l'ai proposé tout à l'heure 45% des médecins allemands se sont inscrits au parti nazi et ça ne veut pas dire qu'il ait fait le bon cœur mais ils étaient obligés de le faire parce que sinon il n'aurait pas pu pratiquer et donc quelques-uns étaient convaincus quelques-uns l'ont fait pour suivre la doxa pour continuer à travailler en France Conrad Lorenz a publié il y avait des articles dans Conrad Lorenz et il y avait des articles nazis sur l'hygiène raciale mais quand j'en ai parlé avec lui il m'a dit tous ceux qui ont publié pendant la guerre le rédacteur aurait refusé les articles s'il n'y avait pas eu un couplet nazi l'article aurait été refusé donc comme s'ils voulaient faire une carrière et garder leur métier il fallait faire un couplet nazi la doxa est toute puissante et s'opposer à la doxa c'est il faut garder comme dit Anna Arendt sa liberté intérieure et bien ça coûte très cher alors il y a des gens qui ont été fusillés qui ont été déportés pour avoir dit ce qu'ils pensaient Jean Moulin pas loin d'ici c'est l'exemple le plus typique mais il y en a d'autres bien sûr alors qu'au contraire ceux qui se soumettaient comme Eichmann alors là il y a eu un contresens qui est que Anna Arendt que personnellement j'aime beaucoup elle a été haïe pour avoir dit qu'il y avait des juifs dans la police des ghettos ce qui est vrai et qui participait au nazisme et puis pour avoir dit que Eichmann était la banalité du mal qui a été un énorme contresens parce qu'en fait Eichmann ne faisait que signer ses papiers c'était un crime de papier comme Maurice Papon c'était un crime de papier j'ai connu des gens qui travaillaient avec lui qui avaient une grande estime pour ce gars intelligent cultivé travailleur qui ne pensait qu'à sa carrière et qui signait il devançait les ordres de Vichy il a devancé les ordres de Laval pour améliorer sa carrière alors que Cherif Meshri qui avait c'est le préfet musulman qui avait la même responsabilité à la même date en janvier 44 il était sous-préfet puis préfet à Limoges en même temps que Maurice Papon en janvier 44 était sous-préfet à Bordeaux l'un à Bordeaux a devancé et a fait avec Zell a appliqué les règles de la Gestapo avec Zell l'autre à Limoges n'a pas exécuté les rafles n'a pas exécuté les enquêtes qu'il voulait faire qu'il devait faire pour trouver les résistants qui avaient commis un attentat donc voilà ils étaient la même fonction l'un catholique socialiste l'un et l'autre préfet musulman c'est le musulman qui a gardé un peu de liberté intérieure alors c'est donc ça veut dire que dans cette il y a eu aussi un exemple un dernier exemple que je voulais vous proposer c'est que pendant la guerre les psychanalystes en France ont été très bien parce qu'ils se sont pas engagés d'abord parce qu'il y avait beaucoup de juifs parmi eux et qu'ils ont vite été éliminés et que comme Goering vous avez bien entendu Goering avait proposé avait fait un institut de psychanalyse arienne à Berlin et j'ai des photos chez moi et qu'est-ce qu'ils apprenaient dans cet institut de psychanalyse arienne ils apprenaient Freud Adler c'est une absurdité mais c'était le récit de Freud leur paraissait cohérent donc ils ont éliminé les juifs de la psychanalyse d'autres étaient éliminés avant et il y a eu à Paris René-Louis Laforgue qui est un bon nom de la psychanalyse qui s'apprêtait aussi à faire un institut de psychanalyse arienne à Paris et à la libération il a été prié de partir et il s'est réfugié à Casablanca où j'ai des amis qui l'ont côtoyé et qui disent que c'était pas du tout un criminel c'était un homme cultivé gentil mais qui s'était laissé embarqué par une doxa alors à l'intérieur je vais terminer là-dessus c'est-à-dire que à l'intérieur parmi les gens comme Germain Tillion qui ont été arrêtés et qui ont passé trois ans à Ravensbrück quels sont les témoignages Geneviève de Gaulle au lycée de la résistance au musée de la résistance il y a une phrase de Geneviève de Gaulle et Geneviève de Gaulle qui dit celle-là je me mettais toujours près d'elle parce que celle-là elle en connaissait des poésies et des poésies Germain Tillion le simple fait d'être près d'elle permettait d'échapper un peu à l'horreur du contexte et de vivre dans un monde interne où il y avait de la poésie Germain Tillion donc là il y avait une liberté intérieure dont parle Anna Arendt mais cette liberté intérieure pour Germain Tillion c'était la poésie puis à un moment elle souffre tellement qu'elle doit se suicider et c'était facile de se suicider il suffisait de sortir et de se diriger vers les barbelés ou bien on était abattu avant d'arriver aux barbelés ou bien on arrivait sur les barbelés on était électrocutés donc c'était très facile il y a eu des gens qui disaient il n'y avait pas de suicide dans les camps c'est pas vrai et les suicides on se faisait suicider mais c'était il y avait beaucoup de suicides mais Germain Tillion décide de mourir et puis elle sort parce qu'elle était trop malheureuse c'était la seule liberté qui lui restait celle de décider de sa mort elle sort pour mourir et elle voit elle dit elle pense jamais le bleu du ciel n'a été aussi beau je ne peux pas mourir quand le bleu du ciel est si beau et elle rentre et c'est à ce moment là qu'elle pense à écrire Ferfigmar aux enfers l'humour la dérision devenait un facteur de protection mais cette femme avait plein de facteurs de protection et malgré le malheur elle avait retrouvé l'art de la parole la poésie l'art de l'élan vers l'autre l'empathie l'art de l'humour ce qui permet de supporter des grandes souffrances tant qu'on peut alors dans finalement je vais terminer en disant que j'ai commencé par quelque chose de volontairement biologique parce que c'est là qu'on n'a pas le choix quand on démarre on est pétri par le milieu dans le ventre des femmes dans les bras des femmes dans le foyer dans la langue maternelle on n'a pas le choix on n'a pas la liberté on doit être tutorisé on doit être sculpté par le milieu si on veut acquérir les facteurs de protection interne qui en cas de malheur nous permettront d'avoir la force d'affronter et là on est résistant alors il y a mille manières d'affronter on peut affronter par les armes on peut affronter comme beaucoup de paysans ici en cachant les aviateurs en cachant des juifs enfin il y a mille manières ou en faisant des papiers il y a mille manières d'affronter mais on a gardé sa liberté intérieure on peut affronter et si on n'a pas acquis ces tuteurs de développement parce qu'autour de nous notre mère notre famille notre société était pas structurée était anomique pas structurée on a acquis des facteurs de vulnérabilité et là je vais citer Jean Genet qui est un écrivain très élégant mais qui est un sale type mais un bel écrivain et il a été abandonné à sa naissance et il disait dès que quand quelqu'un vous aime il faut le voler le journal du voleur et Genet disait j'aime la poubelle et d'ailleurs il a fini sa vie dans une chambre ignoble il se lavait pas il sortait pas il restait dans une chambre d'hôtel il se laissait mourir dans la poubelle il disait je ne veux pas sortir de ma poubelle et il se laissait mourir dans sa poubelle et Jean Genet qui a été abandonné à sa naissance qui n'a pas trouvé les tuteurs de développement dont on a besoin pour devenir nous-mêmes j'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même et bien là il n'y avait pas d'autre je n'ai pas pu devenir moi-même et Jean Genet écrit très joliment parce que ça il savait le faire Jean Genet écrit dites-moi pourquoi pour moi la vie a toujours un goût de chagrin parce que n'ayant jamais été sécurisé n'ayant jamais été aimé il pensait qu'il n'était pas aimable et quand on l'aimait ça l'angoissait et quand il était angoissé il agressait ceux qui l'angoissaient puisqu'il l'angoissait en l'aimant Jean-Paul Sartre en fait une vedette il agresse Jean-Paul Sartre en lui disant je ne me rappelle pas s'il le voyait vous m'avez envoyé une gifle donc parce que si par malheur on l'aimait il était angoissé je ne mérite pas d'être aimé alors les deux mots-clés c'est-à-dire qu'on est obligé on est obligé de donner sens à ce qui nous arrive parce que sinon on vit dans le non-sens on devient des errants alors il est difficile de ne pas se soumettre je vous ai proposé de réfléchir à quelques facteurs de protection l'affection la structure l'emprise dont il faudra se déprendre plus tard pour acquérir un degré de liberté il y a des facteurs de vulnérabilité qui nous transforment en proie facile pour les sauveurs pour les gourous mais on peut agir sur le milieu qui agit sur nous et là on a comme dit Anna Reint là on a un degré de liberté ça veut dire que si on ne le fait pas on a un degré de responsabilité je pense qu'avant mon exposé vous aviez les idées claires j'espère maintenant qu'elles sont confuses merci d'avoir écouté merci beaucoup pour cet exposé très riche, très illustrée aussi qui se lance bravo je rappelle les consignes je vais être obligée de garder le micro parce que j'ai un sentiment de toute puissance et je vais absolument garder ce micro, non pour des raisons sanitaires je garde le micro, vous vous exprimez et je viens à vous merci pour tout, je voulais savoir comment vous analysiez du coup la situation actuelle que l'on vit autour du vaccin et du pass sanitaire alors je vais répéter la question parce qu'effectivement peut-être ce n'était pas assez fort au regard de ce que vous nous avez exposé ce soir comment analysez-vous la situation actuelle par rapport au vaccin et au pass sanitaire d'accord, vous n'auriez pas eu d'autres questions alors je vais quand même essayer de répondre parce que quand il y a beaucoup de livres d'histoire des épidémies qui sont passionnants l'histoire des pestes, l'histoire des virus et qui sont passionnants et à la fin au cours de chaque épidémie il y a toujours le même schéma il y a le bouc émissaire ce que j'ai proposé pour réfléchir au langage totalitaire mais il y a aussi d'autres manières de réagir par exemple au cours de chaque épidémie il y a des jeunes qui font des fêtes désespérées ils vont dans les cimetières ils boivent ils rentrent dans les maisons des morts ils vident la cave et ils font il y a des bacchanales désespérées parce que la mort est imminente et puis dans les mêmes épidémies il y a des gens qui disent mais non il n'y a pas d'épidémie il y a des gens qui dénient c'est-à-dire que le déni est un facteur de protection je n'ai pas d'angoisse puisque je dénie il n'y a pas de virus il n'y a pas de peste je n'ai donc pas d'angoisse ça me protège je me sens mieux mais je n'affronte pas le problème et j'augmente ma probabilité de mourir de la peste or dans chaque épidémie il y a des gens qui font la fête qui dénient et puis il y a des gens qui rentrent dans les maisons et qui profitent de l'épidémie pour imposer leur loi alors pour ce qui nous arrive nous on voit le même processus le phénomène du bouc émissaire est arrivé le sauveur le sauveur est arrivé il a épousé une amie de ma fille Raoult sa fille était une amie de ma fille elle porte le même nom dont je connaissais son père vous voyez un peu la structure de parenté et Raoult il paraît que c'est un excellent virologue il paraît qu'il est reconnu mais là il est parti il a fait le processus que je proposais tout à l'heure il est parti d'une hypothèse un a priori un postulat jamais évalué jamais vérifié et hop il est parti là-dessus et il y a des à Marseille il est adulé à Marseille et à Marseille c'est à Marseille que les services de réanimation étaient le plus débordés parce que les gens refusaient le vaccin donc il prenait la chloroquine parce que cet homme était merveilleux alors voilà l'exemple d'homme présent excellent scientifique qui alors c'est un scientifique marginal parce qu'il n'a pas eu son il n'a pas passé il n'a pas passé son bac ce qui n'est pas forcément une tragédie mais il a été il a été autorisé à s'inscrire en médecine sur validation des acquis j'ai participé à beaucoup de commissions de validation des acquis avec avec d'excellents résultats ou des étudiants qui avaient échoué au bac ou ou qui n'avaient pas passé pour des raisons familiales ou etc alors ils avaient une seconde chance et ils tenaient la chance et ils ont fait d'excellentes études donc c'était c'était bien mais ça restait quand même même dans ses publications ça reste quand même un marginal de génie et là je ne sais pas pourquoi il est parti sur une hypothèse un postulat un démontré la chloroquine marche bien alors que la chloroquine n'a pas d'action enfin sur le c'est un antipaludéen j'en ai pris c'est un donc et ça a provoqué un mouvement d'adoration d'humeur comme on le voit à chaque épidémie on voit les mêmes proportions se répéter et on voit alors pour ce qui est des antipasses je suis personnellement blessé quand j'ai vu des étoiles jaunes des étoiles de David avec écrit à l'intérieur antipasses faire une analogie entre la mort de ma famille la mort de 6 millions de personnes qui ont été condamnées dans le musée de la résistance il y a Hélène Baer à qui j'ai fait donner un prix quand je suis encore président du mémorial de la Shoah du mémorial du prix Corinne de l'histoire de la Shoah et elle raconte qu'elle était agrégative en anglais à la Sorbonne elle va suivre ses cours et elle sort il y a un petit jardin devant la Sorbonne elle entre dans ce jardin et elle s'assoit sauf que une voisine téléphone au commissariat les juifs n'ont pas le droit de s'asseoir dans les jardins la police arrive elle est arrêtée elle est morte à Auschwitz elle est morte parce qu'elle s'était assise dans un jardin alors quand je vois que les antipasses font la même analogie entre l'antipasse c'est quand même c'est vrai que c'est casse-pieds mais enfin quand même mettre sur le même pied la mort de 6 millions de juifs en 2 ans et une petite corvée pour l'antipasse moi ça me blesse question suivante moi j'aimerais revenir sur quand vous avez évoqué Germaine Quillon et ses facteurs de protection dans le camp de Ravensbrück vous avez parlé de l'art et du fait qu'elle avait la poésie avec elle j'aurais aimé que vous développiez peut-être un peu sur ça est-ce que vous considérez la création comme un facteur de protection et aussi le sentiment esthétique et qu'est-ce qui fait que la création et le sentiment esthétique peuvent être détruits ou atteints est-ce qu'il y a le manque affectif ou la déconstruction des structurations dont vous avez parlé au début en tant qu'enfant atteint ça justement ou à l'échelle de la société aussi est-ce que vous pensez que ces deux aspects sont des facteurs de protection qui peuvent manquer ou peuvent être au contraire développés et très bénéfiques pour créer une société plus plus favorable enfin plus je ne sais pas quel adjectif à utiliser mais je pense que vous comprenez oui merci parce que effectivement je pense que l'art est un énorme un très important facteur de protection d'une part parce que ça permet de métaboliser ce qui nous arrive beaucoup l'art dans la Grèce ancienne le théâtre avait une fonction démocratique c'est-à-dire que les comédiens devaient jouer sur la scène les problèmes de la cité et les citoyens devaient ne pas quitter le théâtre pour en débattre c'était donc une fonction démocratique et ça permettait aussi de mettre en loin de prendre un peu de distance parce que quand on a un trauma quand on a une situation difficile douloureuse Germaine Tillion explosant de vie emprisonné humilié affamé condamné à mort préférant la mort et bien Germaine Tillion à ce moment-là elle trouve un refuge de création en elle elle invente Farfugbar aux enfers et il y a des cassettes ça a été joué au Châtelet elle s'inspire d'une musique d'Offenbach un juif la musique d'Offenbach et elle ridiculise les gardiennes SS et Geneviève de Gaulle et Élise Postel Vinet c'est partie de ces grandes dames qui ont affronté cette épreuve et en ont triomphé mais ça les a marquées pour la vie et toutes ont voulu ensuite Geneviève de Gaulle elle s'est engagée dans la TD Carmonde Germaine Tillion elle s'est dit je dirai toujours ce que je pense et je ne me laisserai jamais entraîner elle est partisane de l'Algérie indépendante mais quand le FLN met des bombes dans des dans des bals de jeunes gens ou dans des pâtisseries où il n'y a que des grands-mères avec leurs petits-enfants là elle traite ses amis d'assassins elle traite ses amis d'assassins alors que quand j'étais au lycée j'avais un prof de philo qu'on aimait beaucoup qui s'appelait Garodi je ne sais pas si vous venez de naître alors vous ne savez pas qui c'est vous savez mais c'était un homme un prof de philo qu'on aimait il était gentil il était attentif il nous donnait le goût de la philo et puis un jour il a critiqué le parti communiste et il s'est retrouvé seul il a déprimé parce qu'il a perdu tous ses copains il a perdu toutes ses activités donc l'authenticité et Germaine Thirion au contraire elle avait ce facteur de protection c'est-à-dire la socialité l'élan vers l'autre l'art de la parole le goût de la poésie le goût de l'humour quelqu'un la côtoyait à la fin de sa vie elle faisait les concours de plats cuisinés et bien sûr au moment où on mangeait les plats cuisinés chacun faisait un assaut de recettes donc elle avait un talent et si elle n'avait pas eu ce talent elle aurait déprimé et elle se serait laissée mourir donc ça veut dire que l'art et puis aussi dans l'art j'ai quelque chose de ce que j'ai connu après la guerre la France pratiquait le déni c'est-à-dire ce qu'on peut comprendre la débâcle de l'armée en 1940 la collaboration avec le nazisme la pauvreté on peut comprendre les gens voulaient revire ce qui est tout à fait pardonnable mais en pratiquant le déni ils empêchaient d'affronter le problème donc les survivants que ce soit les soldats traumatisés que ce soit les juifs survivants ne pouvaient pas en témoigner sauf en passant par le détour de l'oeuvre d'art le cinéma les guichets d'Illouvre le roman le dernier des justes André Schwarzbar et là par le détour de l'oeuvre d'art par le détour du tiers le comédien sur l'écran le comédien devenait mon porte-parole le comédien dit ce que je n'ai pas la force de dire et ce que vous n'avez pas la force d'entendre et l'oeuvre d'art à ce moment-là permettait de faire un bon intermédiaire un bon tiers comme on dit en psychanalyse ça permettait de faire un bon tiers puisque je ne peux pas le dire j'ai envie de pleurer de crier je ne peux pas le dire et vous ne voulez pas l'entendre parce que ça vous est désagréable passons par de l'oeuvre d'art la souffrance est métamorphosée en oeuvre d'art en poésie en cinéma si vous ne me croyez pas si vous avez le pouvoir de supprimer le malheur de la condition humaine imaginez que vous ayez ce pouvoir vous fermez les librairies vous fermez les théâtres vous supprimez le cinéma si vous supprimez le malheur vous faites taire les trois quarts des artistes donc parce que l'art consiste justement à sublimer à transformer le malheur et le faire passer directement en état transcendant partageable et là on peut parler ma fille j'ai quelque chose que je n'ai pas la force de te dire j'ai peur de te faire du mal en te le disant va au cinéma voir ce film lis ce roman et on parlera du film on parlera du roman et tu vas rapidement comprendre que en fait le roman parle de ce que je n'ai pas la force de te dire bonjour merci merci d'avoir partagé avec nous toute votre connaissance et votre parcours alors d'après le GIEC on est face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité qui est donc le réchauffement climatique et les chiffres sont clairs apparemment l'alimentation est le premier poste de pollution au monde et l'alimentation carnée en est la principale cause moi je me demande pourquoi alors ces informations sont officielles je me demande pourquoi la société ne se dirige pas vers le véganisme et pourquoi en fait justement vous avez parlé de paresse de pensée des choses comme ça est-ce que ça rentre dans ce cadre là votre avis ou pas je suis désolé mais j'entends pas très bien et votre masque si prenez un risque on est vacciné je peux répéter si vous voulez donc en gros ma question c'est que le véganisme qui a priori est l'une des solutions pour éviter le réchauffement climatique et la catastrophe des 1 degré 2 degrés 4 degrés vu que ça concerne l'alimentation carnée et donc arrêter l'alimentation carnée qui est la chose la plus dévastatrice que connaît le monde entier qui est l'enfer sur terre pour les êtres vivants nous indirectement mais pour tous les autres êtres vivants est-ce que le fait d'être végan correspond à votre à votre analyse c'est-à-dire que se rassurer dans le sens où l'alimentation carnée est une culture depuis toujours on se rassure là-dedans alors qu'on sait très bien que c'est destructeur dévastateur est-ce que voilà ce mécanisme de pensée rentre dans ce que vous dites alors merci pour cette question parce qu'elle est effectivement je pense comme vous qu'elle est fondamentale terrifiante et qu'elle caractérise l'histoire de la condition humaine parce que quand monsieur et madame Sapiens sont arrivés au monde il y a 300 000 ans il y a eu une énorme glaciation les végétaux les petits insectes ont disparu si les hommes n'avaient pas été violents si les hommes n'avaient pas été créateurs d'armes pour tuer et pour manger l'espèce humaine aurait disparu et la violence a fondé les sociétés en disant ça en faisant une phrase courte je paraphrase Freud, Lévi-Strauss Descola René Girard des grands anthropologues la société s'est fondée par la violence des hommes plus que des femmes même si effectivement des femmes forcément des jeunes femmes musclées participaient à la chasse ce qui veut dire qu'en donnant la mort on pouvait ne pas mourir et la condition humaine est partie sur cette tragédie mais ensuite il y a eu un réchauffement et on a vu réapparaître d'autres végétaux d'autres animaux et la société a continué à s'organiser autour de la domination la Bible tu domineras les oiseaux tu domineras les poissons dans le haut l'homme doit être dominateur et on est parti sur une culture de la domination domination des femmes domination des enfants domination des animaux domination des hommes faibles toutes les frontières sont le résultat de guerre pratiquement toutes domination des hommes faibles physiquement les aristocrates c'était les seuls à savoir se battre j'ai connu après la guerre on nous apprenait j'ai connu deux guerres la guerre de 40 et la guerre d'Algérie ce qui s'en est on nous apprenait aux petits garçons on nous disait vous ne traverserez pas la vie sans connaître une ou deux guerres et sans connaître plusieurs bagarres de rue vous devez vous y préparer la violence c'était une valeur adaptative qu'on apprenait aux garçons et encore maintenant qu'on voit que dans les maltraitances il y a très peu de femmes dans les maltraitances animales il n'y a pas de femmes il n'y a que des hommes dans la maltraitance conjugale il y a très peu de femmes et on peut continuer dans les accidents en route grave il y a très peu de femmes donc ça continue même aujourd'hui depuis une ou deux générations il n'y a pas longtemps on commence à se demander si vraiment c'est bien c'est à dire que on a survécu à la première glaciation grâce à la viande or ensuite quand il y a eu le réchauffement on n'avait plus besoin de viande et les aristocrates continuaient à manger de la viande et le peuple mangeait des racines c'est même d'ailleurs les aristocrates mangeaient les feuilles les feuilles de pommes de terre qui montaient vers le ciel et le peuple mangeait les racines de pommes de terre qui descendaient vers l'enfer mais donc ça veut dire que on a fait comme d'une culture de la viande et la viande devenait le symbole du bien-être et de la richesse et c'était inutile sur le plan physique et c'était toxique sur le plan c'était signifiqué symbolique sur le plan des relations humaines je mange de la viande parce que je suis puissant et ça a mené à l'industrie puisque nous humains notre monde c'est de plus en plus c'est de moins en moins la force physique qui joue de moins en moins le rôle c'est de plus en plus le monde de l'artifice artifice de l'outil artifice du verbe qui caractérise la condition humaine et maintenant avec l'intelligence artificielle ça va sûrement s'accélérer dans les mois dans les années qui viennent or on continue à manger de la viande pour symboliser notre férocité notre voracité et l'industrie notre technique industrie nous a permis de faire des élevages immenses qui polluent la planète qui détournent les végétaux et qui fabriquent des virus parce que des virus il y en a des centaines il y a des virus il y en a tout le temps il y en a des centaines partout il n'y a pas d'épidémie il n'y a d'épidémie que parce qu'il y a des transports il y a eu la route de la soie et maintenant il y a les trains il y a les avions il y a les bateaux et maintenant il paraît que les chinois viennent refaire un train qui s'appellera la route de la soie donc ça veut dire que c'est nous avec la viande la viande qui a été un facteur de survie à l'époque de la glaciation on s'est adapté par la violence qui a pris une signification de voracité de puissance et de force de domination qui a fait souffrir les femmes les enfants et les hommes faibles seule une minorité d'aristocrates puissants et riches ont moins souffert que les autres c'était les seuls d'ailleurs qui avaient la même espérance de vie qu'aujourd'hui le peuple les femmes mouraient à 36 ans jusqu'à la découverte de Simmelweis l'espérance de vie des femmes était de 36 ans après 13 grossesses donc on voit cette nouvelle condition on la vit depuis deux ans or on continue à manger de la viande pour des raisons symboliques mais pas du tout pour des raisons physiques et ça nous coûte un prix exorbitant de détruire la planète de détruire le gaz de l'atmosphère et de détourner les végétaux et de provoquer des épidémies est-ce que ça vaut ce prix ? Prochaine question Oui bonsoir je voulais savoir par rapport au développement de l'enfant par rapport au début de la conférence donc je comprends bien que quand on a un environnement sain on peut mettre en place des protections qui nous permettent après de réfléchir mais il y a quand même beaucoup d'enfants parce que si on parle de précarité sociale de précarité socio-économique de précarité affective finalement quand on met tout ça il y a assez peu d'enfants heureux on va en dire et il y a quand même enfin je veux dire tous les résistants alors je parle pas des réseaux de résistants parce que les réseaux par définition c'est de l'appartenance mais il y a bien des gens qui d'eux-mêmes individuellement ont décidé de dire non à une chose ou à une autre et qui n'ont pas forcément eu une enfance particulièrement saine donc est-ce qu'il y a quelque part dans leur développement ou même dans leur vie d'adulte d'autres mécanismes de protection possibles pour pour acquérir justement ce recul nécessaire d'accord merci pour votre question parce que ça me permet de préciser que l'acquisition des facteurs de protection ça peut se faire dans des familles pauvres il y a des familles pauvres qui s'occupent très bien de leurs enfants et en revanche l'acquisition de facteurs de vulnérabilité ça peut très bien se faire dans des familles riches notamment les enfants hyper protégés arrivent à l'adolescence incapables de quitter leur famille parce qu'ils ont leur mère leur père surtout leur mère a tout fait pour eux donc ils arrivent au moment d'autonomie ils ne savent rien faire ils ont peur de tout ils ont peur de la vie ils ont peur de l'école ils n'ont pas acquis la confiance en soi donc ça veut dire qu'il n'y a pas dans l'esprit des recherches sur les théories de l'attachement c'est celui celle qui acquiert des facteurs de protection c'est celui celle qui peut se développer dans une niche sensorielle structurée qui lui permet d'éprouver d'apprendre la parole qui caractérise la condition humaine et d'apprendre le plaisir de vivre et des pauvres peuvent très bien faire ça donc donc c'est pas probablement je me suis mal expliqué je veux dire que ces facteurs de vulnérabilité peuvent se voir très souvent dans les familles riches ou se voir très souvent dans des enfants hyper entourés de plus il ne faut pas oublier que notre espérance de vie est limitée elle ne dure que 120 ans génétiquement on a droit à 120 ans de vie tous ceux qui meurent avant 120 ans peuvent déposer une réclamation donc ça veut dire qu'à chaque âge de la vie il y a d'autres déterminants et ce que je proposais c'est que quand on est petit on n'a pas le choix c'est maman maman ou une figure d'attachement substitue maternelle qui peut être un homme d'ailleurs c'est la figure d'attachement primordiale on n'a pas le choix Chez Ossescu nous a montré nous a prouvé que s'il n'y a pas cette figure d'attachement le cerveau s'atrophie les enfants n'apprennent rien donc il y a des institutions qui ont récupéré un très grand nombre d'enfants orphelins après la seconde guerre mondiale il y avait 300 000 orphelins en France la plupart ont repris un bon développement aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance il y a 300 000 enfants l'évolution est très mauvaise parce que cette base de sécurité des premiers mois de la vie n'est plus assurée d'où les réformes qu'on a proposées à Macron la présence du père du deuxième parent le congé parental paternel qu'une femme enceinte ne soit jamais laissée seule quand j'étais gamin toutes mes copines d'enfance à 20 ans elles avaient déjà un ou deux enfants aujourd'hui les jeunes femmes mettent au monde leur premier enfant elles ont 31 ans le deuxième 33-34 c'est-à-dire qu'un utérus de 34 ans n'est pas le même qu'un utérus de 18-20 ans c'est-à-dire que déjà la première niche n'est pas la même et que là probablement il y a un facteur de vulnérabilité qui est acquis très précocement le deuxième facteur de vulnérabilité c'est la solitude des jeunes mères et là on peut faire quelque chose quand j'étais gamin et qu'une jeune femme était au moins d'un enfant elle était fêtée elle était entourée et elle était entravée socialement mais elle n'était jamais seule aujourd'hui c'est une jeune femme qui a été libre qui a été autonome qui a fait des bonnes études qui a travaillé qui a été socialisée et qui tout d'un coup se retrouve à 31-32 ans avec un tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé et elle est seule elle est seule augmentation rapide des dépressions périnatales en quelques années après l'accouchement et même avant l'accouchement augmentation des suicides de jeunes mères qui ont des bébés de quelques mois ce qui est toujours l'indice d'une désorganisation socio-culturelle et donc ça veut dire que là il y a quelque chose à faire que là c'est le gouvernement qui doit prendre des décisions ils en ont pris quelques-unes on en a proposé d'autres donc ça veut dire que c'est plus une question d'organisation familiale affective sociale politique qui permet d'acquérir des facteurs de protection ou au contraire par exemple ces jeunes femmes elles sont très bien développées elles sont diplômées elles ont un métier elles se gouvernent elles sont les jeunes femmes dynamiques elles sont fragilisées par les nouvelles conditions de l'accouchement de la maternité Isabelle Roskam qui est prof à Louvain avec qui je travaille dit la modernité n'est pas un facteur de protection pour les femmes et pourtant elles s'épanouissent socialement intellectuellement comme jamais elles l'ont fait et pourtant la technique la vitesse il y a quelque chose à réformer aujourd'hui et ça c'est à la famille un peu et c'est à l'état beaucoup d'organiser les nouvelles conditions de la maternité prochaine question bonsoir alors j'aurais une centaine de questions mais je vais en garder trois lorsque les allemands enfin les nazis sont arrivés ont pris le pouvoir lorsque les nazis ont pris le pouvoir ils ont ils ont commis des autodafés ça a été une de leurs premières enfin comment dire actions fortes après avoir envahi la Pologne et j'aimerais savoir votre votre avis sur le livre Mein Kampf puisque la question se pose dans notre société démocratique de savoir si on doit le diffuser ou si on doit le laisser dans une sorte de grillage sémantique ça c'est la première question la deuxième question c'est par rapport au génocide et notamment au génocide du Rwanda les historiens les sociologues ont étudié ce génocide là ils ont comparé avec le génocide juif contre les juifs et ils ont vu ils ont mis en évidence qu'il y a un certain nombre un processus que vous avez d'abord vous mis en évidence aussi qui a certaines règles et une certaine logique qui aboutit à la situation génocidaire et j'aimerais savoir par rapport à ce phénomène là qu'est-ce que vous pensez des signes distinctifs alors avec les juifs ça a été la croix enfin l'étoile pardon l'étoile qu'ils ont eux-mêmes cousue sur leurs vêtements au Rwanda il y avait sur les cartes d'identité l'ethnie à laquelle on appartenait et lorsqu'il y avait des barrages la sélection ethnique se faisait non pas par la couleur de la peau parce qu'ils étaient de la même couleur c'était par le signe distinctif de de la si on était Tutsi ou Hutu et les Hutus faisaient la sélection il y avait une sélection sélective à ce niveau-là qu'est-ce que vous pensez des signes obstantatoires religieux qu'on voit dans le public dans les zones publiques est-ce qu'il faut l'interdire parce que ça peut être un moyen de distinguer les gens soit on en a soit on n'en a pas ça marche dans les deux sens qu'est-ce que vous pensez de ça et troisième question alors je vais commencer par la première question c'est que qu'est-ce que c'était déjà alors je pense que l'autodafé que pensez-vous de Mein Kampf c'était pour le taquiner un peu l'autodafé illustre ce que je vous propose tout à l'heure il n'y a qu'un livre à lire tous les livres qui disent autre chose que Mein Kampf au feu il n'y a qu'une seule théorie celle du chef Mein Kampf a fait la première année 12 millions et demi d'exemplaires est-ce que les allemands ont lu Mein Kampf je n'en suis pas sûr je pense qu'ils achetaient Mein Kampf ils le mettaient sur la table du salon de façon à ce que tout le monde sache qu'ils ont lu Mein Kampf ils ne l'avaient pas lu mais ça voulait dire que il n'y avait pas d'opinion il n'y avait pas d'autre opinion possible il n'y avait qu'un seul livre à lire alors tout à l'heure je disais l'identité s'exprime par les mots je suis celui qui a connu je suis français je vis dans telle en Auvergne etc donc l'identité est nécessaire mais elle est abusive parce que c'est comme un adjectif l'identité c'est vrai momentanément c'est vrai comme quand on dit je suis gros demain je serai peut-être plus gros je suis français demain je vais peut-être changer une nationalité or je trouve que pour les signes religieux ou pour les signes politiques je parlais des poils d'extrême droite des poils d'extrême gauche donc si c'est une expression de soi ça me paraît intéressant c'est intéressant de penser qu'il y a d'autres manières de croire en Dieu que la religion chrétienne il y a actuellement sur la planète les anthropologues ont évalué aujourd'hui sur la planète il y a à peu près 35 000 dieux c'est à dire que si on va en Inde si on va en Asie il y a une foison de dieux et tous les gens croient en ce dieux ça leur permet de se solidariser de s'unifier autour de ce dieux ils mettent sur eux des insignes des robes oranges des anneaux pour signifier leur appartenance c'est intéressant pourquoi pas il n'y a pas qu'une manière d'être humain il y a probablement autant de manières d'être humain que d'être humain c'est intéressant ce qui est embêtant c'est quand une manière d'être humain devient totalitaire et quand elle veut s'imposer aux autres or si des femmes en France veulent montrer un voile de musulmanes moi pourquoi pas j'ai donné des cours à Constantine ou à Casablanca dans la salle pratiquement toutes les femmes étaient voilées mais il n'y en avait il n'y avait que quelques-unes qui étaient voilées djihab c'est ça comme ça les autres étaient voilées musulmanes c'était plutôt sympa c'était plutôt joli elles s'arrangeaient d'ailleurs pour mettre des voiles de même couleur que leurs vous savez comment sont les femmes c'était c'était ravissant c'était très bien elles sont musulmanes c'est leur métier c'est leurs origines c'est leur manière de manger c'est leur manière c'est intéressant la diversité que ce soit la biodiversité ou que ce soit la diversité culturelle c'est un enrichissement ce qui est une tragédie c'est le langage totalitaire quand je veux imposer ma manière de croire en Dieu par la charia qui est supérieure à la loi de la république quand je veux imposer ma manière de penser la société qui est supérieure à toutes les autres manières de penser la société alors à ce moment là on vit dans un régime totalitaire et ça mène à ce que j'ai proposé tout à l'heure c'est à dire l'élimination mentale physique de ceux qui ne pensent pas comme moi donc si les gens veulent mettre sur eux des signes religieux moi je trouve ça sympa ça fait partie de la condition humaine il y a plein de religions sur terre et il y en a toujours eu et probablement la spiritualité est une caractéristique de la condition humaine puisqu'on est capable de se représenter une instance impossible à percevoir Dieu qui déclenche en nous des phénomènes de croyance d'extase de crainte comme l'expliquent tous les religieux c'est respectable ça fait partie de la condition c'est intéressant c'est enrichissant ça fait partie de la condition humaine ce qui est embêtant c'est quand les chrétiens font des croisades pour imposer leur religion quand les djihadistes pensent que la charia est supérieure à la loi de la république moi je vis en république donc voilà ma réponse c'est que ça ne me gêne pas qu'il y ait des croix qu'il y ait des croix du Christ ou qu'il y ait des kippah ou qu'il y ait des voiles ça ne me gêne pas ce qui me gêne c'est le langage totalitaire peut-être une dernière question bonsoir enchanté de vous connaître c'est une question sur le développement personnel pensez-vous que la pensée positive les mantras les paroles positives de répétition pourraient reconstituer l'estime des personnes écorchées vives ou bien éprouvées par la vie comme le réclament certains coachs en développement personnel en somme venir pallier un manque restructurer la personnalité voilà Mille pardon pensez-vous que je vais la redire pensez-vous que la pensée positive c'est-à-dire notamment par rapport au développement personnel c'est une question sur le développement personnel en fait les mantras qu'on peut se répéter en fait les paroles positives de répétition pourraient reconstituer l'estime des personnes écorchées vives comme le réclament certains coachs en développement personnel parce qu'on sait que dans nos modes de consommation actuel on est plus porté par le développement personnel que par la philosophie enfin en somme venir pallier un manque et restructurer la personnalité d'une personne donc la pensée positive en fait ça concerne la pensée positive qui est souvent manifestée actuellement sur les réseaux sociaux etc enfin aussi sur Youtube D'accord j'aurais un peu de mal à répondre à votre question parce que j'ai été formé à la fois par la neurologie la psychiatrie la psychologie la psychanalyse donc c'est une formation où on nous apprend en neurologie on agit sur le cerveau avec des médicaments avec des interventions quand il y a des tumeurs ou des abcès ou des accidents vasculaires en psychiatrie on agit avec des relations en psychologie on agit avec des conseils développementaux alors je pense que pour tout ce qui est des techniques psychothérapiques il y a en France actuellement 425 formes de psychothérapie différentes qui toutes ont leur part de succès c'est à dire que toutes ces formes là consistent à mettre l'autre en disposition d'accepter psychothérapie ça veut dire qu'un psychisme cherche à agir sur un autre psychisme pour qu'il aille mieux alors ça je pense qu'on le fait tous quand on dans la relation spontanément on le fait on peut chercher à le faire techniquement et on peut dire que c'est une psychothérapie et là il y a plus de 400 formes différentes de psychothérapie qui toutes conviennent toutes on leur part de succès puisque ce qu'il faut c'est que celui qui a besoin d'une aide rencontre celui ou celle qui lui proposera cette aide alors ça peut être un prêtre ça peut être un musicien j'ai travaillé dans les favelas de Rio il n'y a pas de psychothérapeute dans les favelas de Rio il n'y a que les principaux psychothérapeutes c'est les footballeurs les guitaristes parce que parce qu'ils rassemblent les enfants et une fois que le lien est tissé ils parlent avec les enfants et là la parole a une fonction de reconstruction et cette banalité que je viens de dire permet de récupérer un grand nombre d'enfants mais la politique de Bolsonaro actuellement a supprimé tous les éducateurs qui ne vont plus dans les favelas donc je pense qu'on peut prévoir que la délinquance va augmenter dans les favelas alors qu'il y avait des gens qui intervenaient et qui aidaient beaucoup d'enfants je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je suis très content de ma réponse merci beaucoup cher Boris Cyrulnik merci à tous merci à tous Applaudissements